On a vraiment l'impression que la pandémie a empiré les choses sur ce que les gens se permettent de dire et qu'ils ne réalisent pas la portée de leurs paroles. Malgré des appels au calme ces dernières années, les abus verbaux et physiques envers les arbitres continuent d'augmenter lors des parties de sport scolaire dans la grande région de Québec. Des choses qu'on voyait peut-être une ou deux fois par année, les plus extrêmes, qu'on va voir plus souvent une fois par mois ces temps-ci, puis des entraîneurs qui ont des comportements problématiques facilement, 6-7 fois supplémentaires qu'à l'heure. Dans le contexte, le Réseau du sport étudiant de Québec Chaudière-Appalaches lance une grande campagne de sensibilisation. 50 % des officiels auraient subi des gestes de violence verbale ou physique lors d'une activité sportive. Sans arbitre, il n'y a pas de parti. Des avertissements vidéo et audio seront diffusés avant les matchs, des panneaux invitants au respect seront placés dans les gymnases et des lettres seront remises aux parents des étudiants athlètes en début de saison. D'attendre un arbitre après un match, de crier certaines choses qui ne se diraient pas en dehors d'un contexte sportif. Donc c'est ça qu'on veut dénormaliser, si on veut, qui semble prendre une ampleur. Je pense que les gens réalisent la portée de toute leur parole. Réunis mardi pour le lancement de la campagne, les responsables des arbitres des différentes associations sportives de Québec avaient un même message à passer. En pleine pénurie d'arbitres, alors que les inscriptions explosent dans les équipes sportives scolaires, le respect des officiels est plus important que jamais. Que ce soit dans la grande ville ou dans la petite municipalité de la Beauce, il y a toujours des comportements qu'on entend, qu'on est témoins aussi. Malheureusement, c'est souvent envers des jeunes officiels. L'année passée, on a formé 42 personnes de mémoire. J'en ai perdu 17 qui ont fait entre un et sept matchs. Pour protéger les jeunes arbitres, un projet pilote sera aussi mis en branle au basketball. Les officiels recrues aux mineurs porteront un brassard vers fluo pour en aviser les spectateurs. On pense que ça va aider. Peut-être que ça va calmer les ardors, je ne sais pas, avant que le test soit fait, mais les matchs à partir de la semaine prochaine vont être identifiés, les nouveaux arbitres normalement. Les jeunes ont besoin d'arbitres, aux adultes de ne pas les chasser. Ici Guillaume Pieboeuf, Radio-Canada, Québec.